Hey ! Comment ça va mes petits chats d'amour ? J'espère que vous allez bien, moi ça va super et re-bienvenue sur ma chaîne, je suis content de vous retrouver aujourd'hui ! Avant d'entrer un peu plus dans le détail de cette vidéo, je voulais vous remercier de tout mon cœur pour les 4000 abonnés parce que ça y est, nous avons dépassé les 4000. C'est ouf de me dire qu'il y a déjà 4000 personnes qui sont présentes ici, qu'on est tous là, que la famille s'agrandit petit à petit. D'ailleurs, je compte sur vous encore pour vous abonner, si ça n'est pas encore fait, pour qu'on soit encore plus nombreux et qu'on s'amuse encore plus. A liker la vidéo et à la partager bien évidemment parce que c'est en partageant qu'on fera découvrir la Violiction Family. Mais bref, c'était juste pour dire que vous êtes les meilleurs, que je vous aime trop, mais je vous aime trop, j'ai tellement de chance de vous avoir et de lire vos messages continuellement. Donc merci, je vous aime, je vous aime, je vous aime. On passe maintenant au thème de cette vidéo parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, c'est l'occasion d'aller faire un petit tour et d'aller vous abonner aussi. J'avais partagé la multitude de produits que j'ai pu recevoir, qu'on m'a ramené en fait de Corée et du Japon. Pour être honnête, c'est mon petit cœur qui est parti là-bas pendant un mois et qui m'a ramené cette multitude, cette montagne de cadeaux. J'ai eu beaucoup de chance puisqu'au final, on a pu me ramener énormément de produits en fait qui venaient de Corée. Je ne sais pas si vous le savez mais la beauté en Corée est quand même relativement différente de ce qu'on retrouve en France ou même d'ailleurs en Occident généralement. J'irais même jusqu'à dire que ce sont vraiment des spécialistes de la beauté de la peau en fait, des soins. Et je pense que je n'ai plus besoin de le répéter mais je le répète quand même. Les soins, c'est ma vie. J'adore les produits de beauté pour la peau, vraiment tout ce qui va être skin care, c'est mon dada, c'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui fait vraiment toute la beauté de la peau et qui fait qu'après, notre make-up sera encore plus beau. En parlant de belle peau, on ne parlera pas de la mienne actuellement puisque j'ai une peau absolument dégueulasse en ce moment, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu relou mais bon. Et s'il y a une chose sur laquelle les Coréens appuient et mettent un point d'honneur, c'est l'hydratation de la peau. Ils ont une multitude de produits différents, de gammes différentes pour hydrater la peau en profondeur. Et même des produits qui n'existent pas en France et sur le terrain occidental qu'on ne trouve pas et qui sont juste géniaux. Bref, aujourd'hui on se retrouve en mode skin care, on va tester les produits ensemble. J'avais envie de vraiment tout tout tester, ce qui fait que ça va faire vraiment beaucoup beaucoup d'hydratation. Ça n'est pas nécessaire de faire je pense tout ça. Moi, je vais le faire pour vous. Donc c'est parti, on se retrouve immédiatement pour la suite. Ok, avant d'avoir la première application, vous le savez, en France, on a déjà pas mal de sérums qui sont en vente. Les sérums, ça permet de décupler les bienfaits d'une crème hydratante et d'avoir donc une hydratation plus importante et d'avoir l'efficacité optimale des produits. Mais les Coréens, eux, ils sont encore allés plus loin. C'est-à-dire qu'avant d'appliquer leur sérum, ils ont créé ce que l'on appelle des x2. On va appeler ça comme ça, je suis désolé, je ne lis pas le coréen. Donc je vais interpréter ça du mieux que je puisse. Et concernant ces x2, on m'a notamment ramené des produits de la marque Tony Moly. Voilà, Tony Moly, on a quelques produits en France, mais il y en a encore très très peu. Et en fait, c'est genre apparemment en Corée, il y a 15 000 produits différents de chez eux qui sont tous aussi bien les uns que les autres. Et Tony Moly a donc sorti cette gamme qui s'appelle la x2 First Essence. Étant donné qu'il n'y avait absolument aucune indication sur les packaging ou que du moins tout était écrit en coréen, j'ai dû aller chercher un petit peu sur Internet. Et c'est donc une gamme en fait qui est encore avant le sérum et qui vient doubler les effets de tous les produits qu'on va appliquer après. Donc forcément, je me suis dit, trop bien, il faut que je vous le montre. Pour être honnête, je n'ai pas trouvé dans quel sens il fallait les appliquer, donc je commence toujours par le petit et après je termine par le grand. Donc c'est parti, je vais appliquer ça sur un petit coton et on démarre. C'est juste abusé comment ma peau rougit dès que je la touche à peine. D'ailleurs, j'en profite aussi pour tourner ma casquette parce que c'est un peu méga renou d'être un lefron avec ça là. D'ailleurs, en parlant de casquette, j'en profite, cette casquette vient justement de Corée. On me l'a ramené en me disant qu'apparemment, il portait ce genre de casquette là-bas, truc que je ne porterai absolument jamais ici. Donc je me suis dit que c'était juste l'occasion de la mettre une fois dans ma vie. Maintenant qu'on a appliqué notre x2, on vient appliquer notre petit sérum. Pour le coup, j'ai toute la gamme de la marque Hymisfree qui est apparemment une marque qui est très prisée en Corée, que je ne connaissais pas du tout pour le coup, j'en avais jamais entendu parler. Et leurs produits sont tellement, tellement bien. Ils ont genre plein de gammes parce qu'il faut savoir que toute la gamme que j'ai, en fait tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est du spécial hydratation. Mais après en fait, ils ont vraiment des gammes spéciales pores pour resserrer les pores. J'avoue que j'aurais bien voulu tester, mais j'en ai pas encore eu l'occasion. Un spécial blanchiment de la peau parce que là-bas, pareil, ils ont cette obsession de la blancheur, d'avoir un teint vraiment porcelaine. Enfin bref, ils ont genre 15 tonnes de produits et c'est juste dément. Mais le jour où je mets un pied là-bas, je me ruine à acheter, je crois, toutes les gammes. Donc voilà, petit sérum, c'est parti. Ok, tous les produits que je viens d'appliquer sur mon visage n'ont à eux seuls aucun intérêt en fait. C'est maintenant qu'on va venir décupler justement les bienfaits de tous les produits qui vont suivre pour avoir l'hydratation la plus en profondeur possible. Et on arrive à un produit qui est très spécifique de la Corée. C'est le Skin Toner. Là pour le coup, c'est un Balentine Skin. En France, ce qu'on appelle des lotions toniques, ce sont des lotions qui sont à base d'alcool, qui sont donc astringentes, qui viennent resserrer les pores et assécher la peau. Là pour le coup, on est sur un produit qui est hydratant, qui n'a pas du tout la même utilité et le même but. En gros, le Skin Toner, c'est une formule génifiée mais très liquide qui vient hydrater immédiatement la peau, en fait qui est lue instantanément par la peau et qui est très très fluide. Ce qui fait que ça ne laisse aucun filtre gras sur le visage. Ça laisse vraiment une peau parfaitement mat à la première utilisation. Maintenant, et c'est là qu'il vient et si vous avez trop envie de le faire, j'attends cette vidéo depuis je ne sais pas combien de temps pour pouvoir tester cette technique, ils ont une technique qui s'appelle la Seren Skin Method. Et cette méthode, cette technique, en fait, c'est d'appliquer 7 couches de ce fameux Skin Toner parce que c'est une manie qu'ils ont en Corée, c'est de tout appliquer par 7. On va avoir 7 couches d'hydratant, 7 couches de maquillage et pourtant c'est un fini ultra naturel. C'est leur façon de faire qui est très très différente de la nôtre. En France, on a cette culture et cette mentalité de dire déjà 3 produits ça prend la tête. Alors que eux vont prendre le temps d'appliquer des produits couche par couche. Et vu que vous me connaissez, vous le savez, nous allons donc tester la Seren Skin Metal. Bon, le produit c'est encore la fameuse gamme Inis Free et c'est parti, je vais appliquer cette couche de suite. C'est censé vraiment repulper la peau, l'hydrater le plus profondément possible et redonner de l'élasticité, de la lumière et surtout apporter un glow naturel. En fait, on vient juste tapoter sa peau et on va laisser le produit pénétrer durant quelques secondes et on va appliquer ça sur 7 ans. Deuxième couche. Ce qui est assez ouf quand même, c'est de se dire que... On en est à genre 5 couches, je crois. Et la peau boit encore et c'est là qu'on voit à quel point elle peut déshyrater et qu'elle a vraiment besoin de cet apport en eau parce qu'elle continue vraiment d'absorber le produit. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. La casquette est en train de découper la peau. Ok, je viens de faire mes 7 couches et il est clair que je crois que je pourrais encore en remettre que la peau continuerait de boire. Ça ne laisse pas du tout... J'ai pas genre ça d'épaisseur sur le visage avec la peau qui est noyée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est juste ouf. Franchement, c'est juste ouf de se dire que... Mais que ça a bu, quoi. Ok, si c'est votre routine quotidienne, vous pouvez déjà vous arrêter là en terminant juste avec soit une lotion, soit une émulsion, soit une crème. Donc quelque chose, voilà, avec un... En formule crémeuse, quoi. pour terminer et vous arrêter là. Mais moi, je vais m'arrêter ici. Je me suis dit, allez, après avoir fait ça, je vais appliquer un masque en tissu. Pour les masques en tissu, il faut savoir qu'on m'en a offert une quinzaine de types différents. Et il y en avait vraiment un que je voulais mettre dans mes vidéos. En plus, il est juste génial. Je l'ai déjà testé. C'est ceci. C'est Pikachu ! Alors une fois, de la marque Tony Moly, ils ont sorti en fait une gamme de masques spécial Pokémon qui est juste génialissime. Celui-ci, en fait, c'est un masque qui est au miel, donc qui est encore une fois hydratant. J'en ai reçu pour les pores, j'en ai reçu à l'acide hyaluronique pour repulper et retembre. J'en ai reçu au charbon. Ils en ont vraiment de toutes, toutes sortes. Mais vu que là, on est en mode vidéo d'hydratation et vraiment nourrir sa peau, il était tellement... Enfin, regardez-moi cette mignonnerie, quoi. Il était tellement cute que je ne pouvais pas ne pas m'en servir. Tout simplement. Bon, concernant les masques en tissu, je ne vous apprends rien. C'est un masque en tissu comme un autre. On en a des tonnes en France. On vient l'appliquer, on le laisse poser 20 à 30 minutes et on le retire. C'est tout simple. Alors, la seule déception que j'ai eue concernant ce masque, c'était que je pensais qu'il était jaune avec des ronds rouges sur les joues. Et non. Il est blanc, transparent, comme un masque en tissu. On ne peut plus classique. Voilà, le mec qui ne sait jamais poser un masque. Je crois que jamais de ma vie, j'arriverais à le mettre correctement. Je le déchire. Oh, bah, bravo ! Oh, bah, bravo ! Bon, on va dire que c'est bon. On se retrouve dans une demi-heure. Ok, je viens de retirer le masque. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez mettre, comme je vous disais, une crème, une lotion, une émulsion, etc. J'en ai de différents genres. J'en ai une de chez Innisfree. Donc, pareil, qui est toujours au thé vert. Lotion hydratante. J'ai une émulsion ici en Gol Caviar qui est de chez Tony Moly. Non, pardon, Skinfood. Qui est une marque aussi qui arrive en France, petit à petit, là, et qui nous vient tout droit de Corée. Je ne les appliquerai pas parce que je n'ai pas envie de sur-sur-hydrater ma peau non plus. Mais, voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, placer l'un de ces deux produits. Donc, pour terminer avec mon contour des yeux, je vais appliquer tout d'abord des petits patches contour des yeux que, pareil, on laisse poser 20-30 minutes. Je ne connais pas le nom de la marque. Ils ne sont pas marqués. Donc, Misa Géhoun Soul. C'est peut-être ça. C'est le seul truc à marquer en non-coréen. En fait, ce sont des patches transparents qui sont sous forme de gélatine. C'est une texture que je n'avais jamais appliquée sur mon visage auparavant. Et ils sont tellement bien, ces contours des yeux, là. Voilà, on le positionne sur le contour de l'œil. Attention à ne pas le mettre trop. J'adore la texture. C'est genre hyper rafraîchissant. Ça vient vraiment illuminer plus sur du long terme. Ce n'est pas le genre de patch que vous voyez, vous l'appliquez, genre Shiseido, vous l'appliquez, vous le retirez, vous avez le contour de l'œil qui est genre ultra lumineux. Là, c'est vraiment sur du long terme. C'est pour avoir plus d'hydratation, pour venir lisser un petit peu son contour de l'œil. Et c'est vraiment efficace. Ok. Toute dernière étape, je viens terminer d'hydrater mon contour de l'œil avec la crème Gant Kaviar de chez Skinfo de C. Donc voilà, c'est censé être une gamme à base de Kaviar. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. Cette crème est à base de collagène. Elle va me permettre de lisser un peu le contour de l'œil parce que mine de rien, j'arrive sur mes 24 ans. que ma peau ne produit plus autant qu'elle produisait avant. Et forcément, je vais bien finir par marquer. Donc je préfère prendre des devants. J'en profite aussi, avant de terminer cette vidéo, de vous parler de l'hydratation des lèvres parce que je m'entartine la bouche toute la journée. Mais je suis tombé amoureux de ce produit. C'est un produit Tony Moly aussi. C'est un hydratant qui est à base de bave d'escargot fermenté. Je sais, ça ne donne pas envie. Mais ça fonctionne tellement bien. mais genre tellement bien. J'ai les lèvres défoncées H24, c'est-à-dire que je ne trouve aucun hydratant. J'arrive plus, même les EOS et tout ne fonctionnait plus. Je n'arrivais pas à retrouver l'hydratation dont j'avais besoin pour ma bouche parce que ça me faisait mal. Franchement, ça me faisait mal. Et cette petite merveille hydrate tellement bien. c'est un truc de ouf. J'en suis tombé littéralement amoureux. Donc voilà, on donne un petit coup. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout que ça vous aura fait plaisir qu'on parte un petit peu plus sur la Corée qui est d'ailleurs un pays que j'adore et qu'on change un petit peu nos habitudes en fait. On parle de choses dont je ne parle pas habituellement. Tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous ce que vous en avez pensé. Si vous aimeriez que je refasse d'autres vidéos concernant la Corée et tout ce qui peut être beauté coréenne ça peut être du make-up ça peut être des soins peu importe. Franchement, je le ferai avec grand plaisir parce que j'adore les produits asiatiques de façon générale de toute façon. Je récapé-pète un petit peu. Je compte sur vous vraiment pour vous abonner à la chaîne pour lâcher un petit pouce bleu si vous ne l'avez pas fait au début de la vidéo parce que vous attendiez de regarder la vidéo pour dire que vous l'aimiez. Ça parait analogique. En attendant, moi je pense très très fort à vous. Je vous aime tellement. J'adore recevoir vos messages. N'hésitez pas à lâcher un max de commentaires. Je répondrai toujours avec plaisir de toute façon. Je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous et je vous dis à très très vite. Je vous aime fort d'amour. Mon petit de route... Putain, j'arrive pas. Je n'y arrive pas. On adore le bruit. Le mec est en train de camper avec sa moto en bas. Genre, c'est le moment de faire sale. Amen. Sous-titrage ST' 501